Le Gabon a décidé de la suppression progressive de certaines exonérations avec le FMI. Ces dernières ont fait perdre à l'économie 436 milliards de francs CFA en 2017, soit plus de 7% du produit intérieur brut hors pétrole. En outre, le pays va vers l'alignement progressif du taux intérieur et la suppression des exonérations de TVA en dehors du cadre légal et de la mise en place des taux prévus par la CEMAC. Faire supprimer l'exonération sur les services, sur les opérations, qui ont été exemptées jadis, donne la possibilité au Trésor public gabonais d'engranger un peu plus d'argent. Donc l'effet positif de cette mesure, c'est que le Trésor public va avoir un peu plus d'argent, des lignes de financement un peu plus étouffées, les centres de collecte des déniers publics installés sur le territoire gabonais et même à l'étranger. Ainsi, les autorités ont identifié une liste d'avantages et d'exonérations à supprimer pendant la période 2021-2023. Il s'agit entre autres de l'aliment graduel du taux de l'impôt sur les sociétés et de tous les secteurs à 30% à l'exception de celui pétrolier. Lorsque vous supprimez des exonérations qui généralement bénéficient aux agents économiques qui ont pouvoir d'achat faible, aux populations qui généralement n'ont pas un revenu conséquent, vous les plongez davantage dans la précarité. Le cercle vicieux de la pauvreté tient de ce que une population pauvre n'a pas les moyens d'acquérir ce qu'on appelle des biens de capitaux. Or, ce sont les biens de capitaux qui permettent d'investir. Si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas avoir de revenus supplémentaires et le cercle se ferme sur vous. L'effet attendu à la suite de ces réformes est estimé à environ 1,8% du PIB hors pétrole. A préciser que les autorités ont convenu d'appliquer strictement les règles régionales et nationales en la matière et de ne pas renouveler les régimes d'exonération arrivés à inspiration.